Chers amis, chers collègues, c'est un grand plaisir d'être parmi vous cette fin d'après-midi pour la clôture de cette journée annuelle. Et je tiens tout d'abord à remercier Hervé. Je le remercierai plusieurs fois. Il faut que tu acceptes, que je sacrifie à cet exercice. Je n'ai pas aperçu Emmanuel Lierge, qui ne doit pas être loin et que je connais bien. Il doit être caché, mais je voulais le saluer aussi pour son implication. Et bien sûr, tout l'ensemble des collègues qui ont, tout au long de l'année, contribué au groupe de réflexion dont on a eu les points d'étape cet après-midi. Et puis aussi à tous ceux qui ont, de façon peut-être parfois moins visible, contribué à l'organisation de ce séminaire d'échange. Et bien sûr, pour tous, un grand merci pour tout le travail en amont. Je sais que c'est beaucoup d'implications au-delà des missions multiples que chacun porte. Et vraiment, mes remerciements sont très, très, très chaleureux. Alors, c'est ma première intervention devant ce comité d'éthique de notre institut. Je crois que mes prédécesseurs, je ne les ai pas tous observés, mais ça m'a été rapporté, ont été tous fortement impliqués. Et bon, j'essaierai de relever le défi de cette tradition. Je n'ai pas pu être là tout l'après-midi parce que j'en suis qu'à mon cinquième mois. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à assimiler. Mais année après année, j'essaierai d'être plus présent. Alors, ce comité d'éthique, il a un rôle majeur, vraiment de réflexion tournée vers l'avenir. Bon, dès les premières années de vie de l'Inserm, il y a eu un groupe de réflexion éthique qui avait été ensuite mis en sommeil. On m'a rappelé l'histoire en 1983 quand le fameux CCNE, je pense que je n'ai pas besoin de développer d'acronyme, s'est implanté dans le paysage. Et puis ensuite, en 1999, dans son format actuel, le CUI a été remis en route. Et je crois que c'était justifié parce que ces deux instances qui maintenant cohabitent dans notre vie quotidienne, le CUI et le CCNE, ils ne sont vraiment pas superposables à la fois dans leurs objectifs, dans leur façon de travailler. Et je crois qu'ils sont plutôt fortement complémentaires. Et on l'a évoqué avec Hervé quand on s'est vus dans mon bureau il y a quelque temps. Ils ont vraiment une articulation vivante qui se poursuit au-delà des croisements historiques initiaux. Alors ce CUI, en effet, il est vraiment en prise directe sur la recherche qui se fait au quotidien dans nos laboratoires. C'est un lien que je qualifierais d'organique. Le CUI voit vraiment émerger les enjeux éthiques à mesure qu'ils apparaissent dans la pratique scientifique de nos collègues, à mesure que les chercheurs se posent des questions, parfois dérangeantes, sur leur découverte, à mesure qu'ils reçoivent aussi des questions de nature éthique de la part des décideurs, des politiques ou directement de l'ensemble de la société. Et donc je crois que le CUI a un rôle particulier à jouer, un rôle d'écoute, un rôle d'éveil, un rôle de vigie, est tout d'abord au service de notre maison INSERM. Donc on l'a vu récemment avec le cas des technologies d'édition génomique CRISPR-Cas9, où nous, l'INSERM, avons été les premiers dans le monde à nous prononcer en 2015 sur les enjeux de ces technologies. Et le travail du CUI sur cette question a pris ensuite vraiment une dimension internationale, avec la présence de son président, je vais faire souffrir sa modestie, merci encore Hervé, au sommet de Hong Kong en 2018, puis au sein du groupe d'experts de haut niveau de l'OMS sur la gouvernance du génome humain. Le CUI a été aussi à l'origine de la création de l'Association internationale pour une recherche et une innovation responsable en édition du génome, alors ça va plus vite de dire Larige, qui est le nom qui va rester, qui a réuni 160 experts de 35 pays pour son lancement en 2018. Venons-en maintenant à l'objet particulier de cette journée annuelle. Le premier thème ce matin était consacré à l'éthique de la communication scientifique. Je crois vraiment que la manière dont nous communiquons sur les données, sur les résultats interprétés de nos recherches est un enjeu de toute première importance pour la réputation, pour la crédibilité de l'INSER, mais plus largement des autres organismes, des autres institutions scientifiques. Et la confiance du public en nos travaux, en notre parole de chercheurs, dépend à l'évidence de la précision et de la qualité de notre communication. Alors comment respecter et rendre compte de la complexité des sujets que nous traitons, tout en parvenant à délivrer des messages assez clairs pour le non scientifique ? Je crois que c'est un enjeu délicat. Beaucoup d'entre nous y sont encore confrontés quand on vise à s'adresser très largement au public, au relais d'opinion. Et je crois que des travaux interdisciplinaires avec les sciences humaines et sociales qui sont impliqués dans la communication peuvent certainement nous aider, les chercheurs, les laboratoires, dans cet exercice difficile. Autre enjeu délicat pour notre communauté, comment ne pas faire naître de faux espoirs par des extrapolations, des exagérations ou simplement par des enthousiasmes excessifs que peuvent soulever nos travaux ? Nous espérons tous légitimement que nos travaux produisent des compréhensions nouvelles et un jour des thérapies innovantes. Mais nous savons aussi que des recherches très préliminaires, conduites in vitro ou sur la souris, ne sont pas forcément extrapolables à l'homme. Une certaine réserve et une certaine pédagogie doivent donc accompagner nos actes de communication par respect pour ceux qui rencontrent et sont touchés par ces messages scientifiques. Enfin, nous savons que la puissance des réseaux sociaux a favorisé le développement de rumeurs numériques et parfois de désinformations ou de manipulations délibérées et intéressées, faits alternatifs et autres fake news. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend clairement une ampleur inégalée. Et je crois que l'Inserm, cette année, a conçu une nouvelle, quand je dis cette année, c'est en 2018, mais ça ne fait pas très longtemps, une nouvelle série destinée à valoriser la parole scientifique. Vous avez parlé ce matin de Canal Détox, je pense, ça vous a été présenté. Moi, je trouve ça extrêmement ludique, moderne et en même temps très juste dans les messages passés. Et je crois que c'est vraiment symbolique de la volonté de notre maison de communiquer de façon adaptée à notre temps au plus grand public en disant une parole scientifique sincère et qui va, je pense, rendre du crédit à notre parole collective. Alors, cette journée annuelle, traditionnellement, elle est consacrée aussi à faire le point du travail régulier des groupes de réflexion du CUI et je veux en saluer encore une fois la qualité mesurable aux diverses notes. Tu m'en as donné un échantillon, je n'ai pas réussi encore à tout lire, mais ça descend tout doucement de mon bureau, Hervé. Je pense par exemple à la note sur les nouveaux modèles d'analyse de l'embryon humain et aux travaux sur le statut des structures tridimensionnelles en culture, quand il s'agit en particulier d'organes un peu sensibles comme le cerveau, réflexions qui sont développées au sein du groupe sur les organoïdes. Et j'espère avoir le plaisir très vite de lire la production de ce groupe. Je pense aussi à la note sur l'impact du recrutement des patients par Internet. C'était un des sujets qui a été présenté lorsque je suis arrivé par François Essinger, sur l'éthique de ces essais cliniques dans un contexte moderne, avec vraiment la question, dans certains pays, de la nature réelle du consentement quand il n'y a plus ou plus beaucoup d'entretiens de personne à personne. Je pense encore au problème éthique de l'inclusion de volontaires sains dans des essais sur des maladies graves, type Ebola ou fièvre Lassa, avec la difficile définition du risque acceptable sur laquelle travaille le groupe Santé au Sud. Et je pense enfin aux travaux sur l'impact différentiel de l'environnement sur la santé des femmes et des hommes, menés par le groupe Genre et Santé ou encore aux problèmes posés par une innovation onéreuse et difficile à amener au lit du patient. Et je crois que nous avons tous ici en tête l'actualité du nouveau traitement de la myotrophie spinale, commercialisé par un artiste à 2,1 millions de dollars. Si j'ai bien enregistré, ça nous a valu les tablettes d'un grand journal satirique, avec la nécessité suggérée par le groupe éthique de l'innovation d'inciter à une innovation plus frugale et plus responsable au regard du coup pour les patients et pour le système de santé. Pour finir, je veux évoquer aussi le rôle du CUI dans la réflexion très active sur la révision des lois de bioéthique. Le Premier ministre a annoncé au jour du même que cette loi serait présentée en Conseil des ministres dès le mois de juillet, puis arriverait au Parlement au mois de septembre. Tout au long de cette année, le CUI a été fortement sollicité pour la préparation de cette révision, avec des échanges avec les commissions parlementaires, avec le Conseil d'État, avec le CCNE. Et je crois que l'Inserm, en tant qu'institution, sera extrêmement attentif à l'évolution législative et réglementaire sur des points majeurs qui nous concernent à l'Inserm, la génomique sur les neurosciences, sur les travaux sur l'embryon humain, sur l'intelligence artificielle et le big data, à un moment où on se dote de grands outils nationaux tels que le Health Data Hub. Alors pour finir, quelques envos les plus lyriques. Je crois que les sciences de la vie et de la santé connaissent des progrès extrêmement rapides, parfois avec des changements d'échelle majeurs dans les méthodes que nous utilisons. Les sciences de la vie et de la santé voient aussi apparaître de nouveaux acteurs industriels. On a mentionné cette industrie du recrutement. On pense aussi à des modèles d'innovation sur les thérapies tout à fait d'actualité, à côté des traditionnels acteurs académiques, à côté des traditionnels grands groupes pharmaceutiques. Et tout ça, ça fait naître des problématiques nouvelles pour notre société, avec beaucoup d'espoir chez les patients, avec beaucoup de curiosité pour les découvertes que nous amenons, mais aussi parfois avec des doutes, avec des critiques, voire des angoisses. Je crois que c'est bien normal pour une science qui se développe dans un cadre démocratique. Rien ne doit être exclu des échanges avec les citoyens et leurs représentants. L'éthique a toute sa place pour penser et pour poser ses questions dans le débat public. Je crois que le comité d'éthique de l'Inserm a montré dans tout ce travail toute sa valeur. Je vous remercie pour les membres ici présents très chaleureusement et j'attends encore au moins tout autant pour les mois qui viennent, notamment par l'implication du CIEI. J'incite Karine qui est présente à le solliciter encore plus directement dans le groupe que vous dirigez pour la préparation de notre nouveau plan stratégique qui va avoir le jour cette année. Voilà, merci encore à toutes et à tous. Bon travail et à l'année prochaine, au plus tard, mais je sais que j'en verrai beaucoup d'entre vous bien avant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada